Musique Je suis arrivé tout d'abord en 1987, je suis resté 3 ans, et ensuite je suis parti en Nouvelle-Calédonie pendant presque 20 ans, et à Wallis et Futuna, un an, et je suis revenu à Saint-Pierre. C'était à l'époque la guerre de la morue, donc moi je me souviens aussi bien de Mgr Moraire sortant avec sa croix avec tout le peuple derrière pour aller remettre une pétition au préfet. Il y a un épisode qui m'a beaucoup amusé à l'époque, c'est quand il y a la fameuse croisade, que tout le monde s'est retrouvé, les élus à la prison de Saint-Jean, il y avait Jean-Pierre Andrieux qui avait réussi à me faire pénétrer dans la prison, en disant « Oh mais c'est un parent d'Albert Pen ». Et quand je suis rentré dans la prison, j'ai dit « Monsieur le maire, vous savez que c'est aujourd'hui que vous devez me marier ? » Et en fait notre mariage a été repoussé une semaine après. Il y a l'épisode dramatique celui-là d'Etranzal, et je faisais le reportage et je veux dire que personne n'était tranquille parce qu'il y avait non seulement les engins contre le Transal, on ne savait pas s'il n'allait pas démonter justement, en particulier le nez de l'avion. Et puis il y avait quand même des fusils dans les camionnettes, donc ça a été très dur et Albert Pen était en communication depuis la tour de contrôle, on n'avait pas de portable à l'époque, on ne s'en souvient pas. Donc il était en communication avec la rue Audino, et pour calmer un petit peu les gens, puis heureusement ça s'est bien passé, le Transal a pu partir, mais il y avait une foule juste à côté de l'avion. Voilà la proposition, puisque je répète, j'ai confiance... Je pense qu'il l'a compris maintenant, et c'est pour ça qu'il les renvoie. Alors je vous demande de nous croire, d'essayer, de nous faire confiance une dernière fois, si on se trompe, ben ok, je m'engage si vous le voulez à démissionner. Mais si, mais pas cher à chapierre! Il va venir chouper, ou? Non! C'est un scandale! Je n'ai qu'à l'accord que c'est un scandale! Mais voyez-vous! Je n'ai pas fait! 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 Des émissions, moi je pense immanquablement à Dédel Bailly, ça m'a fait vraiment crève-coeur comme tout le monde de la voir disparaître quand je suis revenu. Et Dédel Bailly, c'était notre trésor. Elle connaissait évidemment toute l'histoire de l'archipel et toutes les émissions qu'elle pouvait faire. Moi, ça m'a marqué. C'est une des émissions qui m'a le plus marqué. J'ai parcouru tout l'outre-mer. C'est normal que l'ensemble de l'outre-mer dispose d'une station de radio et de télévision. Ça a permis des enclavements très nets. Moi, j'ai vu la télévision et la radio progresser dans l'ensemble de l'outre-mer. C'était immanquablement une exigence, comme en métropole, mais bien plus tard, évidemment.